Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Merci pour cet accueil. Mon jeu de société préféré, c'est risque. Combien sont d'accord avec moi? Ma femme ne veut jamais jouer à risque. Les gars, on veut toujours jouer à risque. Un jeu incroyable, un jeu le fun, un jeu qui dure quatre heures, un vrai jeu. Un jeu de stratégie, de calcul, de gestion. Et j'aime ça parce que c'est un jeu de conquête. C'est un jeu, on dit que ça fait sortir quelque chose en moi, ça vient chercher quelque chose en moi sur cet aspect de conquête, de conquérir. Et ce matin, c'est un message sur la conquête. Vous savez, à Terrebonne, à notre église de Terrebonne, nous lançons ce matin même une série qui va durer tout le mois sur le sujet de la conquête qui va se baser sur le livre de Josué. Et si tu veux suivre cette série, bien que tu sois à Laval, tu peux toujours le faire. Ça va être sur YouTube, ça va être sur les réseaux et sur Soundcloud. Donc, si tu as toujours rêvé de faire du covoiturage avec moi en semaine, ça va me faire plaisir de prêcher au travers de Soundcloud durant ton voiturage, d'être avec toi. Et sinon, si tu habites à Terrebonne, eh bien, tu es le bienvenu à venir nous visiter à Terrebonne et te joindre et voir tout ce qui prend place à notre église et des gens merveilleux qui veulent impacter cette belle région et ville de Terrebonne et ses environs. Amen! Josué est un récit, un contexte de conquête. D'ailleurs, beaucoup de récits dans l'Ancien Testament, c'est dans un temps de guerre où il y a des affrontements, où le peuple de Dieu est appelé à conquérir des territoires et tout ça et à prendre de l'expansion. Et nous savons aujourd'hui que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Ephésiens 6, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à avoir une conquête et un combat qui est plus spirituel, mais qui est bien présent, qui est bien réel. Nous sommes appelés en tant qu'église de conquérir et d'aller spirituellement remporter des victoires et d'aller dans les lieux les plus sombres et dans les lieux les plus ténébreux pour gagner et combattre contre les ténèbres, afin d'apporter une lumière et un espoir pour chacun. Cette lumière et cet espoir, c'est nul autre que la personne de Jésus. C'est notre désir en tant qu'église d'aller, de défricher différentes régions et aller impacter plusieurs villes et lieux au Québec, afin de s'en emparer spirituellement. Amen. Et dans cet objectif-là, toujours, nous avons à Terrebonne eu la joie et nous vous en réannonçons, si vous ne le saviez pas, que nous allons maintenant avoir notre local fixe, permanent, pour être une lumière dans les ténèbres. Dès le 7 octobre, dès le 7 octobre, au 1341 rue Grandallée, on va pouvoir être une lumière pour les croyants et les non-croyants de cette ville d'une manière permanente. Amen. Yeah, je suis content que vous soyez joyeux pour nous. Vous savez, ceux qui ne le savent pas, en fait, on était une église un peu nomade. On n'avait pas de maison, on n'avait pas de chez nous. On se promenait, tout ça, tout ça. Et à chaque semaine, on se réunissait dans une salle de cinéma, au cinéma Goudsou de Terrebonne. Et encore cette semaine, on se réunit toujours au cinéma. Et on a passé des heures et des énergies incroyables à juste soulever des bacs, remplis de jouets pour enfants, remplis de poussées, des instruments de musique et tout ça. Ça, c'était notre rôle et notre appel, du moins, pour cette saison-là. Et lorsqu'on a décidé d'être en recherche vraiment active pour avoir un local permanent, dû à des circonstances plutôt logistiques, on a cherché le local et tout ça. Et le local devenait, pour moi et même mes leaders, devenait un peu notre terre promise. Oh, ça sent bien! Mais nous, on va voir! On y va! Et soudainement, parallèlement à ça, il commençait à naître dans mon cœur une grande peur, une grande crainte. Parce que je réalisais de plus en plus l'énorme danger qui nous guide, et qui vous guide aussi, en tant qu'église, d'avoir un lieu stable. Et le danger, c'est juste le confort. De venir à chaque semaine et de prendre un peu pour acquis tout ce qui prend de place, et de s'asseoir, d'avoir même des chaises réservées. Du moins ton nom, il n'est pas écrit dessus, mais... Hein? Tout le monde sait que c'est tes fesses. Et c'est un peu réservé. D'être tellement confortable, d'être dans ce lieu-là, et ça guette mon cœur. Et c'est pourquoi moi, et pasteur Jim, on s'est dit, non, non, il faut apporter durant le prochain mois une thématique sur la conquête. Parce que même si on s'en va, et qu'on va être dans la terre promise, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat. Il va encore avoir des défis, il va encore avoir des batailles, il va avoir encore des grandes montagnes, des grands défis, et des grands combats spirituels à gagner dans le nom de Jésus. Amen? Alors, Josué se prépare à entrer justement dans ce territoire que Dieu leur a promis. Et on arrive à Josué chapitre 2. Si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi. Et le titre de mon message, c'est « Quand le croyant fait avancer le royaume de Dieu ». Ah non, ce n'est pas ça. C'est « Quand le non-croyant fait avancer le royaume de Dieu ». Hmm. Josué, Josué chapitre 2. Verset 1. « De Chittim, Josué fils de Nun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. » On s'arrête ici un instant. C'est intéressant parce que Josué a une considération pour son peuple. Il veut prendre les bonnes précautions. Avant de s'engager dans la guerre, il envoie des espions en mission de reconnaissance pour avoir des informations stratégiques sur l'ennemi. Ça fait du sens. Et j'aimerais juste faire cette capsule. Si tu es un leader, si tu es le leader de ton foyer peut-être, tu es le leader d'un département peut-être ou quoi que ce soit, je t'invite à toujours calculer ce qui est devant toi. Parce qu'il y a du monde qui te suive. Josué, avant de s'engager dans la guerre, va dire, voici, allons espionner. Je dois calculer si tout est correct, si on va avoir la victoire. Avant, ne lide pas sans calculer parce qu'il y a du monde qui te suive. Amen. Et c'est pourquoi j'ai un grand respect pour ceux qui viennent ici à l'église Le Portail et tu te dis non-croyant ou peut-être même athée et que tu fais juste évaluer. Tu prends un peu ce qui est bon et tu veux juste écouter un peu ce qui est partagé à l'église Le Portail. J'ai un grand respect pour toi. Pourquoi? Parce que tu viens et avant de t'engager, t'évalues. Tu regardes le territoire. Moi, je te dis merci d'être là. T'es le bienvenu et on te respecte. Alors, Josué est là. Il envoie ses deux espions. Ils devaient être trippés, eux autres. Hein? Hé, qui n'a pas déjà rêvé d'être un espion? Quand on était enfant, tous les petits gars du moins rêvent à être un petit espion ou tout ça, tu sais. J'espionnais mes parents, j'espionnais mes frères. J'étais vraiment bon, ils ne l'ont jamais vu. Sir, je m'appelle Désormo, Maxime Désormo. Ça fait moins de sens que James Bond, mais tout le monde rêve à ça. Et eux, les deux espions sont là. Et pour ceux qui sont un peu plus familiers avec la Bible, ça va peut-être allumer une lumière. Qui est le prédécesseur, le mentor de Josué? C'est Moïse. Moïse était le leader du peuple, mais là, une génération tombe. Et Moïse, à son tour, lorsqu'il est arrivé aux abords de la Terre promise, il a envoyé des espions pour eux aussi faire une mission de reconnaissance. Et Josué était l'un de ces espions-là. Et finalement, le peuple va tourner en rond dans le désert pendant une quarantaine d'années parce qu'ils ont manqué de foi et de confiance en leur Dieu, que Dieu pouvait leur donner cette terre-là. Alors, le peuple, il y a une génération entière qui va passer. Et ensuite de ça, c'est Josué qui va prendre le leadership. Moïse va remettre son leadership à Josué. Et voici, maintenant, Josué, qui était l'espion, quarante ans auparavant, c'est lui qui est allé espionner, il va dire à d'autres, il va dire, « Hey, les boys, c'est à votre tour. J'ai besoin de deux espions. » Et en plus de ça, Moïse était le leader. Et maintenant, c'est rendu Josué qui est le leader. Il dit, « Voici ce qu'on va faire. C'est à mon tour de leader. » J'aimerais te dire, mon ami, « C'est à ton tour. » « C'est à ton tour. » Dans plusieurs aspects de ta vie, « C'est à ton tour. » Peut-être que tu as entendu des exploits passés de Dieu, des choses extraordinaires que Dieu a faites dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de cette Église ou dans la vie. Et tu te dis, « Wow, wow, wow. » Mon ami, c'est à ton tour de vivre par la foi ces exploits que Dieu a prévus pour toi. C'est à ton tour. C'est à ton tour, peut-être, que tu vois ton père ou ta grand-mère avoir une foi. Il y a une foi qui est tellement inspirante. Puis tu te dis, « Ah, j'aimerais ça, devenir comme eux. » Eh bien, c'est à... C'est à mon tour. C'est à ton tour. Dis-le avec moi. « Come on, Église de portail. » C'est à... C'est à ton tour de t'approprier ça, de grandir dans cette foi-là. Peut-être que tu regardes à des leaders au portail qui se démarquent. Tes leaders, tu aimerais ça leur ressembler. Tu aimerais ça leur ressembler dans ce qu'ils font, dans leur caractère. Mon ami, c'est possible pour toi parce que c'est à... C'est à ton tour. Peut-être que tu as vu quelqu'un faire confiance à Dieu devant une impossibilité. Tu te dis, « Voyons donc comment il a passé au travers de cette épreuve-là. » Et toi, en ce moment, tu vis des impossibilités. J'aimerais te dire, c'est à ton tour. Peut-être que tu as vu quelqu'un démontrer un amour pour autrui qui t'a bouleversé, qui t'a chamboulé. « Wow, quelle générosité ! » C'est à ton tour aussi de maintenant donner, de déverser cet amour envers autrui. Peut-être que tu as vu, peut-être que tu es ici, puis tu as vu quelqu'un dans les dernières semaines complètement changé du tout au tout. Ça fait des années que tu le connais. Puis tout à coup, on dirait que l'espoir est revenu dans sa vie. On dirait qu'il y a une nouvelle joie, une nouvelle paix. Tu te dis, « Voyons donc, il a changé, lui-là. » Tu lui as posé la question, puis il t'as dit, « Ah oui, je vais à l'église de Porto. » Il m'a changé. C'est un Jésus qui m'a changé. Puis tu es ici ce matin, tu es en train d'évaluer. J'aimerais te dire, « Et pourquoi ça ne serait pas à ton tour ? » Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Je suis convaincu que Dieu veut toucher ton cœur. Amen. Yes. C'est à notre tour. Lorsque je regarde l'histoire et toute l'historique de ce lieu, l'historique de cette église, lorsque je regarde cette photo qui va apparaître à l'écran de Pasteur Sam, notre fondateur de l'église, il y a des aventures incroyables. Ils ont passé au travers des affaires de fou, là. Des choses incroyables, des mésaventures, des histoires. Je me suis déjà assis pour dîner avec Pasteur Sam. Il me racontait une histoire après l'autre, des affaires incroyables. Tu sais, des histoires à mille piastres. Je me suis dit, « Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. » Puis il me raconte ça parce que c'est un fondateur. Puis c'est lui qui m'a consacré quand j'étais bébé. Et aujourd'hui, je me dis, alors que nous continuons d'avancer, je suis convaincu que c'est sa prière et c'est la nôtre aussi. Mes amis, c'est à notre tour. C'est à notre tour de vivre ces choses-là. OK, on reprend notre texte. Je commence juste. Je vais juste commencer. Vous êtes là? Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Et ils passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites, des espions, étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors, il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » On sait ce qu'ils font là. Verset 4. « Mais la femme amena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. » Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur leur chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitter la ville, on refaima la porte derrière eux. » C'est intéressant. Une non-croyante qui aide et qui protège. Rahab savait très bien pourquoi les deux espions sont là. Elle sait très bien. Tout le monde le sait. Elle le sait. Tout le monde dans la maison le sait. La ville le sait. Ça va même jusqu'aux oreilles du roi. Tout le monde sait qu'il y a deux individus qui sont là en mission de reconnaissance et elle va décider de les protéger et de les laisser infiltrer. Et automatiquement, quand on lit l'histoire de Rahab, il y a quand même deux questions éthiques qui ressortent. D'abord, le fait qu'elle soit prostituée. Une femme prostituée. Encore là, il y a un débat actuellement à savoir vraiment la racine du mot prostituée. Certains vont dire que c'est une femme qui avait une maison sans mari qui pourvoyait. Et cette maison-là était un peu comme une auberge sur le bord de la ville, sur les bords du remport. Une auberge où les voyageurs entraient et sortaient et venaient. Et c'est un peu la taverne du coin, l'auberge du coin. Tout le monde passe là. Et c'est cohérent parce que, un, si les espions arrivent, ils vont donc s'infiltrer, ils vont donc se fondre dans la masse de Géricault et dans les gens pour aller dans cette auberge-là. Et c'est cohérent parce que c'est là que Rahab habite et c'est là qu'elle peut faire son travail. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le fait qu'elle soit une prostituée soit juste mentionnée, sans être jugée. On ne va pas rien dire sur ce qu'elle fait. La Bible ne va rien dire sur ses actes et tout ça. Elle va juste le mentionner sans le juger. Et en plus de ça, une deuxième question éthique qui s'élève, c'est que Rahab va mentir aux policiers de Géricault. La police débarque. On a vu deux gars chez vous. Non, non, ils ne sont pas là. Elle les a cachés sur le toit. Elle ment. Voici. La Bible n'approuve pas son style de vie ni ses actes, son mensonge. Il ne nous encourage pas non plus à faire comme elle. Mais la Bible ne rapporte juste rien de plus par rapport à ses questions éthiques. Fais juste le soulever. Ça n'excuse pas, mais ça ne devrait juste pas nous troubler. J'ai l'impression que ça ne dérange même pas l'auteur. Ça ne le trouve pas. À quoi tu t'attends? La ville de Géricault, une ville païenne, une ville qui est anti-Dieu, une ville qui a toutes sortes de choses, de rituel, qui se passe toutes sortes de choses croches qui sont contre Dieu. C'est normal qu'il y ait là une femme appelée Rahab qui est dans une maison où tout le monde rentre et sort et tout le monde... C'est le party, la taverne du coin, et Rahab soit la prostituée. C'est comme quand tu côtoies des amis non-croyants qui disent beaucoup de mots d'église. Hein? Tu sais? Qui vont faire beaucoup de blagues, parfois dégradantes même. C'est juste normal. Tu t'attends à quoi? Ce n'est pas parce que eux le font que toi, tu le fais. Ce n'est pas parce que eux le font que toi, tu endosses ce qu'ils disent. Alors, de la même manière, ce n'est pas à cause que Rahab a menti que nous endossons ou que nous voulons faire comme elle. Et même, ça ne devrait juste pas nous étonner. Hein? Moi, deux de mes amis proches travaillent sur un chantier. Ils sont dans la construction. Je peux-tu vous dire que sur un chantier, tu en entends de toutes sortes? Ça ne devrait pas t'étonner. Tu es sur un chantier. Tu vas en entendre de toutes sortes. The joke. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre monde d'église, parfois, on s'attend tellement à ce que le non-croyant est notre standard, notre comportement, ou même notre langage, ou même nos valeurs. Et ce n'est souvent pas le cas. Et alors que ce n'est pas le cas, ce qu'on fait avec le non-croyant, c'est qu'on le rejette. On l'élimine de l'équation. Pour nous, il n'y a aucune possibilité que Dieu l'utilise pour faire avancer son royaume. Et pourtant, Rahab, la prostituée, qui ment, en protégeant les espions, justement, va protéger les espions et ainsi, va préserver le plan initial de conquête. Hum. Je crois que Dieu n'utilise pas juste son peuple. Dieu n'est pas juste limité à nous, croyants, son peuple. Et souvent, ça me parle parce que souvent, j'ai l'impression qu'il faut tout faire. J'ai l'impression que tout passe par nous. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit nous qui fassent l'affaire. C'est nous les meilleurs. C'est nous qui va accomplir les grandes choses. C'est par nous que tout va passer. Puis Dieu dit, non, 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 j'ai même utilisé Rahab. Des fois, on est tellement orgueilleux dans notre petite croyance qu'on croit qu'on a tout, on a toute la vérité puis on a toutes les affaires puis on a tout ce qu'il faut puis on sait tout ce qu'il faut. On sait tout, on sait... Et Dieu dit, non, j'ai d'autres plans. Je ne suis pas limité. Je suis illimité. Et souvent, c'est nous-mêmes qui limitons Dieu et nous pensons que Dieu va utiliser seulement ses croyants en toutes circonstances. Et Dieu utilise Rahab. Veuillez-vous savoir c'est quoi l'histoire du local à Terrebonne? Il y a maintenant, ça fait maintenant quasiment un an. Un an, on a eu des défis logistiques alors qu'il fallait réorganiser nos locaux pour CLIC, donc le département pour les enfants. Et on a créé un nouveau local et local dynamique, local sécuritaire, mais il s'avère que le local est quand même dans le hall d'entrée. OK? Donc, nous, en tant qu'église qui met une grande emphase sur les enfants et sur ce département-là, on voulait, on trouvait ça inapproprié et du moins, on trouvait que ce n'était pas excellent. Donc, on a commencé à en clasher des démarches pour trouver un local permanent. Et j'ai fait des recherches, des recherches, des recherches locales à vendre, locales à louer, tout, tout, tout. J'appelais, j'appelais, j'appelais. À un moment donné, j'en visitais, j'en visitais. Et j'arrive, je m'en vais visiter un local, je vois une pancarte, j'appelle et le propriétaire me répond. Je dis, oui, monsieur, c'est combien d'espace le local que vous avez à louer? Il me dit, c'est 3 000 pieds carrés. Hum. Ça va pas faire l'affaire, moi je cherche en haut au moins 4 000 pieds carrés, peut-être même 4 000 à 6 000 pieds carrés. Il me dit, c'est un 3 000 pieds carrés, mais c'est un gros 3 000 pieds carrés. Un pied carré, c'est un pied carré, je veux dire. Je dis, ah, j'ai rien à perdre. Let's go, je suis dans le coin, tout ça. Je dis, OK, je vais arrêter, je suis là dans 15 minutes puis je me dis, c'est un homme d'affaires, des fois, ils ont plusieurs bâtisses puis tout ça. Je m'en vais le visiter puis je rentre là-dedans puis, hum, grande salle, grande salle, pas mal d'espace. Hum, c'est bon ça. J'arrive en arrière puis il y a plein de locaux qui pourraient faire un merveilleux département pour les enfants. C'est intéressant ça. Je dis, ouais, c'est un gros 3 000 pieds carrés finalement. C'est pas bien. Une semaine plus tard, on a appris qu'en fait, c'était trompé mais étant donné qu'il nous avait dit que c'était un 3 000 pieds carrés puis qu'il m'avait donné le prix pour un 3 000 pieds carrés, il a gardé le même prix. Applaudissements On va le prendre. Et là, je jase avec lui puis il dit, on parle du local, des anciens locataires puis il me dit, écoute, moi, j'en ai plein de bâtisses, j'ai plein de locales puis honnêtement, mes locataires, ils restent, on s'entend bien. Ça fait tous 10 ans qu'ils sont là puis justement, celui qui était là avant, il me raconte l'histoire. Ça faisait 10 ans qui étaient là puis il est arrivé des choses, des péripéties puis il n'a pas pu tenir le commerce alors voici, il est disponible puis c'est vraiment particulier parce qu'en ce moment, je n'ai jamais vécu ça. Ce local-là, il est libre puis le local juste à côté, le local voisin aussi, il est libre. Oh oui! Local à côté, genre, je mets une porte puis je peux traverser là? Oui, 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 on va le visiter lui aussi. Alors finalement, on a un 5 000, 6 000 pieds carrés juste à nous. Yes! Applaudissements On négocie, on négocie les prix, ça passe au travers de notre CA et tout ça, on se réjouit, notre CA nous back, nous encourage dans cette affaire-là. Alors, j'arrive pour revoir le monsieur le propriétaire puis je lui dis, écoute, il reste un défi, mais il est quand même majeur. C'est que tu le sais qu'on est une église, donc on est reconnu comme un temps un lieu de culte. Et maintenant, la ville doit donner la permission pour qu'on puisse établir un lieu de culte dans sa ville. Parce que dans la ville de Terrebonne, celle de Mascouche et dans plusieurs autres villes au Québec, il n'y a aucun endroit où tu peux implanter une nouvelle église, un nouveau lieu de culte. Alors, tu dois faire des changements de réglementation. Alors, on embarque dans cette démarche-là puis il me dit, ah oui, c'est bon ça Max, je vais y aller les voir à la ville. Je parle assez fort. Il parle vraiment de même. Il est vraiment comique. Dans deux semaines, c'est fini ça. Finalement, je dis, c'est pas toutes les villes qui sont super clémentes envers les églises. Tu vas voir mon ami. Puis on s'informe sur les démarches et finalement, on apprend que c'est au moins six mois de démarche. Je dis, écoute, on embarque dans le processus puis tout ça, ça serait un six, huit mois de démarche. Est-ce que ça devait est-ce que tu embarques avec nous? Puis il dit, écoute, je t'ai donné ma parole, on va y aller jusqu'au bout. Comprends juste un instant qu'un homme d'affaires, il a des milliers de dollars pendant huit mois qu'il reçoit pas dans ses poches. Des milliers de dollars. Puis il dit, tu sais quoi, je t'ai donné ma parole, on va aller se battre contre la ville, on va l'avoir de ce permis-là. OK. Quand on s'est appelé, il y a quelques semaines, le 21 août, les démarches ont été conclues et finalement, on a finalement eu le permis de la ville pour instaurer un lieu de culte. C'était la joie. On se réjouissait, on était contents ensemble, on a gagné une belle bataille, je suis vraiment content puis tout ça, puis c'est merveilleux. Et voici ce qu'il a dit, un non-croyant, c'est un croyant, non-pratiquant qui une petite croix dans le cou, OK? Un Québécois ordinaire, on s'entend. Et il me dit, c'est quoi Max? Ce qu'il a dit, c'est disant, il dit ça là, c'est une merveilleuse bataille pour vous. Pourquoi? Parce que maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville au Québec pour demander un changement de réglementation, vous l'avez déjà vécu, puis vous pouvez dire, ça a créé un précédent. Vous pouvez dire, hé, la ville de Terrebonne, elle, elle a été assez ouverte pour accueillir notre église, pourquoi pas vous? Se pourrait-il que Dieu utilise le non-croyant pour faire avancer son royaume? Que Dieu, parfois, mette de côté son style de vie, ses habitudes, son langage, son habillement, même peut-être ses valeurs, pour faire une œuvre, faire avancer son royaume, et plus que ça même, faire une œuvre à l'intérieur de cette personne? La réalité, c'est que parfois, on s'attarde tellement à des niaiseries extérieures par rapport aux gens, alors que tout se passe à l'intérieur, c'est ce qui est plus important. C'est comme si ta femme te fait venir dans la cuisine puis elle dit, chérie, j'ai fait un merveilleux gâteau pour ce soir, on reçoit de la visite, j'ai fait un beau gâteau, regarde dans le frigidaire, elle ouvre la porte du frigidaire, puis toi, tu arrives en tant que mari, tu regardes juste la poussière qu'il y a sur le top du frigidaire, tu vois là, on commence à chialer sur la poussière. C'est pas ça le point. C'est le gâteau, le focus. Lâche la poussière, lâche l'extérieur, c'est le gâteau que tu dois regarder. Tu me suis? Il se passe quelque chose de plus important. La Bible mentionne une prostituée, la Bible fait allusion à son mensonge, mais il va aller, il va accorder tout le milieu du texte le plus important et toutes les paroles qui vont sortir, le plus de paroles qui vont sortir de la bouche de Rahab va apparaître au verset 8 et c'est ce qui se passe à l'intérieur et voici comment elle l'exprime. verset 8 « Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit « Je sais » Dis-le avec moi « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Eh, c'est pas encore arrivé, là. La guerre n'est pas commencée. Mais elle le sait. Elle sait que ça va se passer. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Elle sait qu'ils vont gagner parce que souvent la bataille commence dans les pensées. Déjà, ils ont déjà perdu. Tout le monde a peur. Verset 10 « Car nous avons entendu » Dis avec moi « Nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois amoréens qui étaient sur votre chemin Sion et Og qui régnaient de l'autre côté du Jordan pour les voies à l'Éternel en les exterminant. » Verset 11 « Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. » Ce n'est pas ton cœur. Rahab va divinement et ça sort de son cœur et confesse la grandeur de Dieu. Vous savez, c'est le bataille. Oh, j'ai votre attention. Tu sais, quand tu veux rencontrer quelqu'un, tu prends un petit café, quelque chose avec elle et tout ça et avec la personne et tu vas t'informer sur son présent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça? C'est quoi ton travail? T'es étudiant ou quoi? Et ensuite de ça, si tu veux connaître davantage la personne, tu vas t'informer sur son passé. De où tu viens? Ta famille? Quelle ville? Tu commences à t'informer pour savoir s'il va y avoir un futur. Rahab veut connaître Dieu et elle dit, voici, je connais, j'ai entendu les exploits passés de Dieu. Nous avons entendu je prie que nous puissions crier les exploits de Dieu pour que les gens entendent ce que Dieu est capable et ce que Dieu fait. Vous savez, plus souvent qu'autrement, plus souvent qu'autrement, nous n'avons pas besoin de dire les quatre raisons pourquoi les gens devraient croire en l'existence de Dieu et les six raisons pour lesquelles. Non, les gens ont besoin d'entendre ton histoire. Comment Dieu a fait un exploit dans ta vie? Comment ça devient concret cette patente-là, ce Jésus-là, mais qui a, qui est le Dieu du ciel, je crois un être supérieur, mais qui est aussi le Dieu de la terre, qui est le Dieu du concret, qui est le Dieu de ta vie. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Les deux, mais plus souvent qu'autrement, ton histoire. Que les exploits de Dieu ne passent pas sous silence. Je t'invite à lorsque tu vas quitter ce lieu et durant la semaine à réfléchir à ta vie et constater la grandeur de ton Dieu. Je t'invite à reconnaître-tu les exploits de ton Dieu dans ta vie? Souvent, on les oublie. Souvent, on oublie de où on vient. reconnais-tu ce que Dieu a fait dans ta vie? Parce que plus en plus, tu vas reconnaître la grandeur et les exploits. Wow! Les miracles que Dieu a fait dans le passé que tu as peut-être même déjà oubliés. Tu vas être prêt d'attaque à rencontrer et à confronter les défis d'aujourd'hui. Parce que si ton Dieu est grand pour toi, tes problèmes sont petits. Mais si tu ne prends pas le temps de regarder, de confesser la grandeur de ton Dieu, tranquillement, ton Dieu va devenir une petite chose théorique. Quand tes problèmes vont arriver, ils vont sembler immenses. Confesse et regarde la grandeur de notre Dieu. Amen! On oublie trop souvent que nous servons le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle, le Dieu qui récupère, le Dieu qui relève, le Dieu qui console. On oublie. Dieu a fait des exploits dans le passé et Rahab va confesser aussi les exploits qui se passent présentement, les victoires présentes contre les Amoréens et ensuite de ça, il va reconnaître la souveraineté de Dieu pour le futur. Passé, présent, futur. Voici, votre Dieu, l'éternel, votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Elle dit, il n'y a pas juste un Dieu à l'époque alors qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait le Dieu du ciel, il y avait le Dieu de la terre, il y avait le Dieu de la mort, il y avait le Dieu du feu, il y avait le Dieu de... Et elle dit, voici, votre Dieu est le Dieu du ciel, de la terre et de tout ce qui existe. Votre Dieu est Dieu. Je le reconnais. Je confesse sa grandeur. Et maintenant, elle le confesse et c'est une reconnaissance intellectuelle, mais regarde, très rapidement, ça va devenir vraiment concret. Voici, verset 12. « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoigné, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Je fais confiance. Je risque tout. Je mets ma vie, la vie de ma famille entre vos mains maintenant. Les deux hommes lui répondent dire, « Notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement, de cette alliance entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, encore une fois, ils le prennent pour acquis, lorsque ça va arriver, ça va arriver, lorsque ça va arriver, nous serons fidèles à notre promesse et nous traiterons avec bonté. » Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville et elle habitait ainsi sur le rempart. Et ainsi, elle put faire descendre les deux espions, les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Et cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce que vos poursuivants soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Et ensuite de ça, les prochains versets, on voit, les espions vont expliquer à Rahab le moyen que l'armée, lorsqu'ils vont arriver, l'armée va reconnaître sa maison pour ne pas l'attaquer et les protéger. Ils vont ensuite quitter et écouter le plan de Rahab, les conseils, et finalement se rendre sains et saufs pour raconter l'histoire à Josué. Vous savez ce que j'aime le plus ici? C'est qu'elle confesse intellectuellement, voici votre Dieu est le Dieu, le seul Dieu. Elle le confesse, mais ça doit devenir concret. Elle fait un pas de foi en protégeant ces espions-là. et elle fait un pas concret et elle dit, maintenant, pouvez-vous me protéger? Elle demande à être sauvée, épargnée. Ce que j'aime, c'est que tous peuvent être sauvés. Rahab, une femme de Canaan, prostituée, on s'entend que c'est le rêve de personne d'être prostituée. C'est le rêve d'aucune jeune fille ici. Elle a assurément vécu une vie et subit du mal, des choses déplorables, peut-être des histoires dégoûtantes et troublantes qui l'ont amenée jusqu'à cet état de vie. Une femme usée, abusée, traitée comme un véhicule de récréation qui a probablement très peu d'estime d'elle-même en bas de l'échelle de la société. Puis elle arrive et elle n'apporte rien de plus. Elle n'a rien à offrir. Fait juste faire un pas de foi. Et elle va faire confiance, réalise juste un instant, elle va faire confiance à deux hommes pour que ceux-ci la sauvent. et elle met sa foi et son espérance en Dieu. Elle demande à être sauvée. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit notre Bible en Hébreu 11, à la toute fin de ta Bible, Hébreu 11, il y a un chapitre où on parle du temple de la renommée des gens de la foi. Le Hall of Faith qu'on appelle. tous les grands sont nommés. Tous les grands des récits bibliques, les hommes et femmes de foi sont là. Et on arrive au verset 31, ça nous dit par la foi, Rahab. Rahab n'est pas morte, elle a protégé les Israélites par la foi. Mon ami, je ne sais pas c'est quoi ton background, je ne sais pas ce que la vie a fait de toi, mais ce que je sais, c'est que tous peuvent être sauvés. Mes amis, je ne sais pas à quoi ressemblent les gens qui t'entourent, mais tous peuvent être sauvés. Ton fils, tu penses qu'il a craché sur tout, mais Dieu dit tous peuvent être sauvés. L'itinérant que tu croises à chaque semaine peut être sauvé. L'homme riche que tu vois à la télé qui semble juste imbu de lui-même, tous peuvent être sauvés. Le politicien que tu trouves moqueur, tous peuvent être sauvés. Les gens que tu ne t'imagines le moins peuvent être sauvés. Parce que Dieu n'est pas limité à notre conception de qui peut être sauvé ou pas. Parce que Dieu n'est pas limité à notre conception que Dieu va utiliser seulement le petit croyant qui vient à l'église le dimanche matin. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir son oeuvre et faire une oeuvre intérieure en lui. Vous savez, c'est quoi mon plus grand problème? Mon plus grand problème, c'est que j'ai entendu les exploits de Dieu. Mon plus grand problème, c'est que je lis ma Bible et je réalise tous les exploits de Dieu et ça me dit wow, ce Dieu-là est encore fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque je lis l'Ancien Testament et les exploits de Dieu, je me dis wow, c'est merveilleux tout ce que Dieu peut accomplir encore aujourd'hui. Lorsque je lis dans le Nouveau Testament comment Dieu a utilisé celui qui était le condamnateur, le tueur, le persécuteur des chrétiens et qui l'a transformé, l'apôtre Paul à la fin d'implanter des églises, wow, tous peuvent être sauvés. Mon problème, c'est que j'entends trop d'histoires. Mon problème, c'est que je côtoie l'un des gars qui était le plus athée, le plus grand athée. Il défendait l'athéisme d'une façon virulente et aujourd'hui, c'est mon assistant-pasteur, Jimmy. Le problème, c'est que semaine après semaine, je côtoie un gars qui était probablement l'un des gars les plus vagabonds. Il a fait toutes les bords, il a fait toutes sortes de choses. drogues, tout, tout. Il a fait n'importe quoi. Il a tout fait. Semaine après semaine, il est là, il m'aide et on bâtit l'église ensemble. Mon problème, c'est que j'ai cette dame que je vois à chaque semaine qui a grandi dans un foyer avec un père alcoolique qui battait sa mère et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans le foyer incroyables et qui, elle, pour trouver un sens à sa vie, a décidé de se lancer dans l'ésotérisme pour essayer de voir quelque chose et de voir le futur et de voir ce qui attendait et qu'elle m'a emmenée et est juste venue à Jésus d'une façon miraculeuse et semaine après semaine, elle est là à louer le Seigneur avec nous. Ça, c'est mon problème. Mon problème, vous allez applaudir à chaque fois, hein? Mais mon problème, c'est que je côtoie l'une des femmes les plus extraordinaires, le cœur gros comme ça. Elle a passé sa vie à travailler dans les milieux que personne ne voudrait travailler. Dans le communautaire, elle était intervenante. Elle a sorti des jeunes de la drogue, probablement des dizaines et peut-être même des centaines de jeunes de la drogue, fait de la réinsertion sociale. Wow! C'est incroyable! Et pourtant, cette dame-là, qui est l'image exemplaire d'une bonne personne que l'on veut pour notre société actuelle, vient à l'église et me dit, Max, j'ai une sécheresse en dedans de moi, j'ai besoin de Jésus. Mes bonnes œuvres ne comptent pas assez. J'ai besoin de quelque chose de plus, j'ai besoin de Jésus. Être une bonne personne, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit me sauver. Me sauver de moi-même, me sauver de mon péché. Le problème, c'est que je côtoie et j'en suis un moi-même, un jeune qui a grandi dans une belle petite église, dans une belle petite famille chrétienne et qu'un jour, il doit réaliser que la foi de mes parents, c'est bien beau, c'est les exploits passés, mais maintenant, c'est à mon tour. Et la foi d'un Dieu et tout ça qu'on adore le dimanche matin, ça doit devenir vraiment concret. Ça doit devenir mon actualité. Ça doit devenir mon quotidien. Mon problème, c'est que je vois des Rahab qui demandent grâce et demandent à être sauvés. Et regarde comment Dieu est fidèle. Plus tard, Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Josué dit aux deux hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays, « Allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. » Les deux hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, sa frère, et ses biens, et toute sa parenté. Et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui se trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. » Verset 25. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle habite parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Une prostituée habite au milieu du peuple de Dieu. Où est-ce qu'il se réunit aujourd'hui, ce peuple de Dieu? À l'Église le portail. Et souvent, on a cette conception que l'Église est pour des gens bien habillés, respectables de la classe moyenne. Et ça serait comme dire que l'hôpital, c'est pour les médecins, les infirmières et les machines rayons X. Il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela. L'Église est pour Rahab et tout ce que cette personne-là peut être, peut identifier, peut vouloir dire. Et voici comment Rahab va marquer l'histoire. Une non-croyante. Peut-être que tu dis ma vie n'a pas vraiment de but, elle ne va pas vraiment faire grand-chose, puis je suis juste ici pour errer, je vais m'emmener, je vais partir au ciel. Voici comment Rahab va impacter l'histoire. Et on doit aller un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 1. Alors qu'on parle d'une généalogie au verset 5, on voit Salmone avec Rahab engendra Bouze et Bouze avec Ruth engendra Yobed et ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 15, Éliude engendra Éléazar, Éléazar engendra Matane, Matane engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Une femme prostituée de Canaan est la descendante de Jésus, notre sauveur à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada